Philippe Sard compose des B.O. depuis 30 ans. Il prépare actuellement la musique de Princesse avec Emma De Kohn. Pour lui, il s'agit d'abord de visionner les rushs, c'est-à-dire les premières images du film. C'est l'ambiance générale qui va lui inspirer le thème musical. Et comment ça se passe ? Vous essayez plusieurs choses ? Non, non, j'essaye pas. Dans ma tête, j'entends. J'entends et j'écris. En espérant que ça va marcher. Et avec la musique que Philippe Sard avait dans la tête, ça donne ça. C'est un film de jeunes, joué par des jeunes, mais qui avait le mot polar dedans. En voyant les rushs, je me suis accroché à la nostalgie du film. Résultat, une ambiance jazzy pour souligner la tristesse de l'histoire. Le compositeur est souvent le second metteur en scène. C'est-à-dire que grâce à lui ou à cause de lui, le film va mieux marcher ou moins bien marcher au niveau du récit en lui-même dans le film. Car pour le compositeur, il ne s'agit pas seulement de faire de l'illustration, la musique joue parfois un rôle essentiel. Connu depuis Le Grand Bleu, Éric Serra est le compositeur attitré de Luc Besson. C'est ensemble que les deux hommes décident du climat du film. Moi, ce qui m'intéresse avec Besson, c'est qu'il donne à la musique vraiment un rôle important. Elle est pour lui un des rôles principaux. Il y pense même à l'écriture du scénario, il lui laisse une place, c'est prévu dans le scénario. Dernière collaboration des deux hommes, Jeanne d'Arc. Pour ce film, Éric Serra a utilisé un orchestre classique et une chorale pour composer une musique médiévale. Mais il a également quelques ficelles pour accentuer certains sentiments. Je savais que j'allais utiliser beaucoup de symphoniques. Et par ailleurs, pour tout ce qui est un peu, pour montrer un peu sa folie à elle, son côté un peu allumé, des sons de synthé volontairement très très bizarres. Car c'est aussi par le choix des instruments qu'une musique de film atteint son objectif. Pour la BO de Titanic, James Horner disposait de plus de 120 musiciens, mais il a su mettre en avant certains sons. Je ne peux pas obtenir l'émotion que je recherche avec un orchestre symphonique classique. C'est avec les flûtes, avec les pipeaux, que je peux transmettre l'émotion que je recherche. Et oui, dans certains cas, la musique de film, c'est très simple. Là, il a suffi d'un peu de pipeaux pour faire pleurer la planète. C'est vrai que pour tout le monde, Michel Legrand, c'est ça. Nous sommes des sœurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux. En réalité, Michel Legrand, c'est beaucoup plus que ça. Pianiste, compositeur, chanteur, il se distingue depuis plus de 40 ans dans tous les styles. C'est la variété des choses qui m'amuse dans la vie. Je ne suis pas touche à tout, je fais tout gravement, sérieusement et avec beaucoup de technique. C'est vers le jazz et la variété que Michel Legrand s'est orienté après le conservatoire. On lui doit les plus gros succès de Nougaro. Et de Ray Charles à Barbara Streisand, les interprètes les plus célèbres ont fait appel à ses talents de compositeur. Mais là où il se surpasse, c'est bien sûr dans les musiques de film. Une filmographie qui donne le vertige. À 67 ans, Michel Legrand a signé plus de 250 bandes originales pour le cinéma. En France d'abord pour Jacques Demy, Godard ou Lelouch. Mais aussi aux Etats-Unis, Hollywood lui décerne trois Oscars. Il a mis en musique des films d'Orson Welles ou de Robert Altman. Ce qu'il y a de formidable au cinéma, c'est que grâce aux films, grâce aux émotions que j'ai reçues des films sur lesquels j'ai travaillé, ça m'a permis d'écrire des choses que je n'aurais jamais écrites sans les films. Ça avait pourtant mal commencé. Voici le film qui a révélé Legrand, un film entièrement chanté. Le problème, c'est qu'à l'époque, aucun producteur ne souhaite se lancer dans l'aventure. Ils ont tous dit, vous êtes fous. Vous ne pensez pas que les gens vont rester une heure et demie à entendre des acteurs qui chantent ? Passe-moi le sel, quelle heure est-il ? Est-ce que ton mal de tête va mieux ? As-tu dîné ? Oui, maman. Mange un fruit. Et on a eu la palme d'or. Ce film va marquer toute une génération. Mais quelle est donc la recette de Michel pour transformer en standard tout ce qu'il touche ? Je pense que Legrand est un immense mélodiste. C'est quelqu'un qui tout de suite, effectivement, arrive à mettre en place une structure mélodique, une base mélodique qui tout de suite va rester au fond de vous comme une empreinte extrêmement forte. Mais tout ça, c'est du boulot. Quand Legrand recherche un thème, il en écrit parfois une soixantaine. Voilà par exemple par quel stade sont passées nos sœurs jumelles. Nous sommes deux sœurs jumelles, nous sommes deux sœurs jumelles, et sous le signe des gémeaux, nous sommes deux sœurs jumelles. Il fait bouger les images, il les fait swinguer, il amène une vraie gaieté dans l'image. Par exemple, c'est cette séquence en planeur qui lui a inspiré le thème célèbre de l'affaire Thomas Crown. Aujourd'hui, Sting vient de reprendre cette chanson. Et oui, un remake du film sort au cinéma. Les acteurs ont changé. Mais le thème de Michel Legrand est toujours là.